Je vais prier pour vous. Éternel Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous sommes arrivés au temps du soir et bientôt, bien aimé, Seigneur, s'élèvera le soleil qui est l'enlèvement de l'église, le retour à la maison. Mais Seigneur, tu as dit que tu viendras rechercher une église glorieuse, une église sans tâches et d'irides. Et Seigneur, pour que l'église atteigne ce stade de gloire, puisse faire éclater ta gloire et ta nature, ta vie sur terre, nous devons impérativement et obligatoirement passer par cette mise à mort. Et je prie, Seigneur, que tu nous donnes de cœur, que tu touches nos cœurs à revenir à ces lieux, à la croix, afin de passer bien aimé dans ces processus. La croix, la mort, l'ensevelissement, et après viendra la résurrection et la glorification. Aide-nous, Seigneur, à nous repositionner sur la croix. Et mourir, enfin d'y mourir, sur l'autel, enfin d'être consumé, d'y mourir, afin que le feu descende du ciel qui est ta gloire. Aide ton église, Seigneur. Tu as dit, je bâtirai mon église sur laquelle les portes de ce jour demain en éprouvant non point contre elle. Je prie, Père, afin que tu fortifies ton peuple. Je prie, Père, afin que tu réveilles en eux la vérité et qu'ils se repositionnent à ce lieu et qu'ils soient effectifs à ces temps où nous sommes. Autant de ce grand réveil qui va bouger le monde entier. Autant de ce grand réveil où le monde verra la gloire cachée de l'église se manifester sur la terre. Je te rends toute la gloire et je te bénis. Touche ton peuple. Rends-le effectif pour ta gloire dans le précieux nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse grâce.